mais mon fils, je ne l'ai pas présenté mon fils, à part mon mari actuel, je n'ai jamais présenté à mon fils un homme officiellement si je laissais mon fils chez ma mère à l'époque où je me cherchais c'est parce que je ne voulais pas que mon fils je ne voulais pas qu'il voit en fait, la vie que je menais à cette époque ça ne veut pas dire que je faisais n'importe quoi ceux qui me connaissent vraiment savent que moi je suis je suis propre en fait ok, on a tous fait des trucs qui des fois, quand on se cherche, on croit que c'est la solution tout ça, mais je n'ai pas une vie sale en fait, je n'ai pas une vie sale, je n'ai pas, personne ne peut sortir de nulle part et me dire qu'écoute, si tu ne fais pas ci je vais dire ça ou je vais faire ça personne, parce que moi tout ce que j'ai fait aujourd'hui c'est des choses qui ont fait de moi ce que je suis aujourd'hui donc mon fils qui est avec moi aujourd'hui c'est la première fois que j'habite avec mon fils aussi longtemps avant il vivait avec ma mère quand il vivait avec ma mère là certaines personnes croyaient que j'avais abandonné mon enfant les mêmes personnes qui ont le don là le don de toujours juger vous connaissez mieux la vie des gens plus que mon fils il est resté chez ma mère durant tout ce temps parce que je me cherchais j'ai eu mon fils, j'avais 19 ans je ne veux pas vous dire que c'était un accident non parce que la personne avec qui j'ai eu mon fils c'était mon petit copain j'étais amoureuse voilà donc quand mon enfant est venu il était la bienvenue ce n'était pas un accident mon fils je ne veux pas aussi vous dire que le gars et moi on s'est décidé de faire un enfant non c'est arrivé parce que voilà deux jeunes personnes qui se rencontrent forcément si vous fréquentez régulièrement ben écoute forcément tu ça arrive ou quoi donc quand je suis partie de la maison pour aller me chercher moi je ne savais pas où j'allais en allant me chercher tu ne sais pas où tu pars j'ai laissé mon enfant jusqu'à ce que j'arrive en France c'est la première fois que mon fils il habite avec moi en dehors de mon mari actuel mon fils il n'a jamais connu quelqu'un d'autre en dehors de son père et mon mari je ne l'ai pas montré une autre facette de moi et pourtant j'étais une femme je vivais la nuit en fait et quand on vit la nuit on affronte beaucoup de choses donc aujourd'hui il y a peut-être des choses que mon fils va me reprocher mais le côté de femme vulgaire vous savez comme certains maman font je ne dis pas que vous êtes vulgaire mais je dis juste que vos enfants n'ont pas besoin de connaître tout ça en fait ton enfant n'a pas besoin que l'année dernière n'a pas besoin de connaître que l'année dernière tu étais avec Pierre Paul Jacques ainsi de suite même si tu parles avec l'enfant les filles ce sont des mauvais services qu'on rend à nos enfants ce n'est pas bien tant que tu n'es pas sûr de la personne de ma soeur tu n'as pas besoin d'emmener cette personne chez toi et de présenter cette personne à ton enfant en fait ce n'est pas bien il y a aussi le côté où je vais encore dire un truc quand mon fils avant que mon fils n'arrive certaines personnes faisaient comment vous savez sur Facebook on publie les photos tout ça tu vas faire les photos tu publies moi je publie les photos de mon mari et de mes filles on met les photos mais certaines personnes ils vont venir commenter en disant oh il ne manque que ton fils il ne manque que notre fils qui est resté au Gabon il ne manque que notre fils que tu as laissé au pays des trucs comme ça en fait mais de quoi je me mêle ma soeur de quoi je me mêle il ne manque que notre fils que tu as laissé au pays je poste une photo où il y a mon mari et mes enfants j'écris ma famille il y a une qui vient t'écrire en bas la famille est incomplète il manque une personne mais attends de quoi je me mêle tu connais ma vie et c'est des gens qui ont raconté partout voilà elle est arrivée en France elle a abandonné son enfant elle a ceci elle a cela arrêtez de fonctionner comme ça les filles arrêtez chérie excusez-moi excusez-moi les filles elles sont bas elles pleurent c'est elle qui pleure je fais bas je vais aller voir sinon tu te mets au couloir tu écoutes elle était sage je parle oui ça va ça allait oui d'accord donc excusez-moi je suis amoureuse de mon mari oui oh vice versa il est amoureux moi je suis amoureuse de lui donc voilà les filles un peu d'humour elle va venir toi tu poses ta photo où il y a ton mari tes enfants mais elle va venir t'écrire en bas il manque une personne mais de quoi je me mêle sauf que ces mêmes personnes là quand j'ai fait venir quand mon fils est arrivé en France le jour que mon fils arrive en France toutes celles qui apparemment remarquaient qu'il manquait une personne là personne n'est venu m'écrire waouh félicitations ton fils est arrivé personne il y a des gens comme ça il y a des gens comme ça donc arrêtez-moi ça les filles cette façon de faire là je vais faire une vidéo d'ici là pour ce genre de personnes là parce que voilà vous 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 comment dire vous épuisez en fait cette façon de faire là vous épuisez toujours en train de fouiner fouiner ou fouiner la vie des gens parce que vous n'avez pas de vie une personne qui a une vie tu as une vie tu ne vas pas passer ton temps à regarder ce que l'autre fait ce que l'autre fait de sa vie arrêtez-moi ça donc les filles montrer tous les hommes à son enfant ou à ses enfants ce n'est pas bien tu te cherches c'est vrai mais il faut éviter ce genre de comportement là ce n'est pas bien ce sont des voilà on ne rend pas service à nos enfants en se comportant comme ça on ne rend pas service à nos enfants les filles s'il vous plaît arrêtez-moi ça donc voilà ma vidéo ne va pas être longue ma vidéo ne va pas être longue j'espère que j'espère avoir répondu à la soeur parce que le but c'était j'ai fait la vidéo surtout pour la soeur et aussi pour vous raconter un peu ce que j'ai traversé en fonction de ce que la soeur a vécu tout ça j'ai mon bébé qui pleure c'est une rose ben donne-le à moi excusez-moi ici oh Annalisa oh ma puce voilà les filles vous avez compris non évitez de on ne fait pas ça je sais que ce n'est pas facile pour toi ma soeur je sais que ce n'est pas facile mais on ne montre pas tous les hommes à son à son c'est fini mon coeur qu'est-ce qu'il y a quoi tu as froid mais il ne fait pas froid chérie il y a l'eau sur froid il y a l'eau sur froid ma puce donc évitez de montrer tous les hommes à nos enfants là c'est pas bien et aussi le côté où il y a des personnes il y a des personnes qui voilà vous êtes amie ou dans la famille à chaque fois qu'elle a un problème avec un membre de sa famille elle va monter l'enfant contre ce membre de la famille les problèmes des adultes ne regardent pas les enfants les filles ce n'est pas parce que tu as le point avec ta soeur que tu vas interdire à ton enfant de dire bonjour à ta soeur non c'est pas bien parce que demain tu ne sais pas où tu vas te retrouver et ta soeur sera là même la copine tant que la copine ne t'a pas fait vraiment un truc genre on va dire que ça c'est immonde personne n'est parfait personne d'entre nous n'est parfait nous tous il arrive des moments où on fait des erreurs des fois inconsciemment toi tu crois que c'est bien du jour au lendemain ta copine elle commence à te bouder ou ta soeur elle commence à te bouder pourquoi ? parce qu'il y en a qui n'ont pas le courage d'appeler le chien par son nom elle ne va pas venir te dire que tu m'as fait ci ou ça elle va juste te bouder pour elle c'est sa façon de te montrer qu'elle n'est pas contente toi quand tu ne connais pas si c'était inconsciemment tu vas te dire qu'elle me boude pourquoi ? je ne l'ai rien fait nananina maintenant face à ce genre de situation ma soeur ta copine te boude ou bien tu boudes ta copine tu vas dire à tes enfants de ne plus dire bonjour à ta copine ou bien tu vas dire à tes enfants de ne plus dire bonjour à ta soeur ma chérie la vie c'est pas comme ça les problèmes des adultes ne regardent pas les enfants si tu as des points avec des gens évite de mêler tes enfants à ça les enfants c'est des saints on ne mêle pas les enfants à tous les problèmes en fait l'enfant n'est pas une marionnette parce que voilà elle m'a fait ci quand vous la voyez ne lui dites plus bonjour c'est pas bon c'est pas bon les filles c'est pas bon tu as eu les points avec le père de ton enfant tu passes ton temps à insulter le père de ton enfant devant ton enfant c'est un rigolo c'est un rigolo comment ? même si il t'a abandonné avec l'enfant ça ne regarde pas l'enfant laisse l'enfant grandir et lui demander des explications il va donner des explications à son fils ou à sa fille qu'est-ce qu'il y a mamou ? tu veux aller chez Franck ? tiens tu veux ça ? non qu'est-ce qu'il y a mon coeur ? hein ? laisse l'enfant lui-même découvrir qu'il est son père ce que tu fais là c'est pas bien ce n'est pas bien donc on va essayer de voilà on va on va couper la vidéo hein on va s'arrêter là aujourd'hui je reviendrai on va réaborder le sujet très prochainement là je voulais répondre à la soeur tout en rajoutant les petits détails là parce que comme vous savez on apprend tous les jours on apprend tous les jours donc je vous souhaite de passer une très bonne soirée là il fait maintenant noir je crois qu'il fait nuit donc je vous souhaite de passer une bonne soirée et je vous dis à bientôt demain je vais faire une vidéo cuisine parce que voilà on va cuisiner encore demain demain je vais faire une je vais faire une recette encore et puis on verra avec le temps ce qu'on va encore aborder comme sujet mais ce sujet là on va revenir dessus parce que je suis pas allée jusqu'à la fin voilà comme vous voyez c'est fini mon coeur oh maman c'est fini maman voilà donc elle sort du sommeil donc elle est fatiguée mon mari il le réveille aussi donc je vous dis à bientôt les filles et prenez soin de vous occupez-vous de vos enfants faites des activités avec vos enfants voilà il faut pas que votre enfant soit mis dans une situation où tu es maintenant tu sais pas qui choisir en fait ton enfant reste ton enfant peu importe ce qu'il fait il reste ton enfant sauf si il dépasse les bornes sauf si il ne respecte pas tes règles en fait parce que dans la vie il y a des règles que même nos enfants doivent respecter c'est ça maintenant je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt les filles bisous bisous merci de me suivre merci aux nouveaux abonnés parce qu'il y a encore quelques personnes qui se sont abonnées je vous remercie de tout coeur et on va s'améliorer au fur et à mesure n'hésitez pas à le commenter si vous voulez commenter commenter n'hésitez pas à partager les vidéos n'hésitez pas à vous abonner abonnez-vous vous venez regardez-vous 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 ne vous abonnez pas comme à vous aussi abonnez-vous abonnez-vous les filles voilà si quelqu'un a besoin qu'on parle d'un sujet ma soeur si tu traverses une phase délicate n'hésite pas n'hésite pas de venir me demander d'aborder le sujet je ne vais pas aller il y a des gens qui sont nés avec ce don en fait tu comprends non il y a des gens comme ça il y a des gens qui sont nés avec le don de résoudre les problèmes avec la bouche et moi je suis née avec ça donc n'hésitez pas si ça ne va pas dans vos maisons sachez que chez tout le monde ça ne va pas sauf que il y a des gens qui savent faire qui savent jouer au jeu en fait il va faire croire à tout le monde que ça va alors que ça ne va pas c'est ça chacun de nous gère ses problèmes à sa manière donc n'hésitez pas de m'écrire n'hésitez pas de vous abonner n'hésitez pas de partager aussi mes vidéos et voilà quoi voilà donc je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt les filles et les garçons si il y a les garçons si je vous dis à très bientôt les garçons gros bisous 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 à bientôt